Le marché de Baudrière, on se l'arrache. Brioche nature, brioche aux pralines, tarte au sucre, tarte brioche et salée. Il y en a pour tous les goûts, Christian et Mireille sont venus de Varenne-le-Grand pour en acheter. Et surprise... Allez, un petit bout de brioche. Ah, c'est sympa, merci. Merci. Pour en goûter aussi. Elle est légère, bien cute à l'extérieur, enfin bon, moelleux et un petit peu croustillant sur l'extérieur. Enfin bon, parfaite. Bien gonflée, tout. Pour plonger en enfance là. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est comme la Madeleine de Proust. Depuis toujours, les brioches d'Anthony sont une fierté locale. Mais le 30 juillet dernier, elles deviennent les meilleures de la région. La brioche avec laquelle on a participé au concours, c'est la brioche couronne. Elle doit répondre à certains critères quand on passe un concours. Elles ont un poids particulier, une taille, elles doivent être fabriquées pur beurre. Ça doit être trois brioches identiques. C'est avec celle-là qu'on a remporté le premier prix. Un trophée qui récompense des années de travail et un artisanat essentiel à la commune de 1000 habitants. Les gens vont venir forcément plus pour la boulangerie. En plus, d'être bon, c'est des gens qui sont sympas. Donc voilà, ça fait vivre le village. C'est vraiment la reconnaissance, surtout que c'est fait localement. Donc c'est vraiment le fruit du travail des agriculteurs en lien avec la minoterie, le boulanger qui fait qu'on arrive, à qui ils arrivent, à avoir une brioche de cette qualité. Pour en arriver là, Anthony a travaillé une recette transmise par l'ancien boulanger, à qui il rachète le commerce en 2016. Pendant cinq ans, le compétiteur tente de la sublimer et termine à plusieurs reprises sur le podium, avant enfin de trouver la clé pour finir à la première place. Des eaux de ferme, c'est du local, du beurre de bresse et une farine spéciale qui sort de l'amino-trigué à Baudrillère. C'était ce qui nous manquait. Donc esthétiquement, on avait un produit qui me plaisait. Après, gustativement, on a voulu aller encore plus loin. Et aujourd'hui, le résultat est là. Le jeune boulanger ne révélera pas les autres secrets de sa recette, mais il ne cache pas ses ambitions pour un jour peut-être conquérir l'Hexagone.